Bonjour à tous, la chaîne Techno spéciale vacances. Toute cette semaine, on vous présente des gadgets auxquels on n'a pas l'habitude de s'intéresser d'habitude. Et aujourd'hui, une multiprise de l'an 3000. Alors voici la bête que tu as testée, François. Hier, c'était moi le système d'alarme. Aujourd'hui, c'est toi qui t'y es collé. On se partage les tâches. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une multiprise, mais attention. C'est une multiprise de compétition. C'est une multiprise connectée. Et en fait, c'est Orange qui vient de sortir ce truc-là. C'est tout chaud, c'est tout frais. Et ça s'appelle MyPlug. L'objectif, c'est quoi ? C'est le fait de te dire qu'avec cette multiprise, tu vas pouvoir télécommander l'arrivée d'électricité sur certains appareils qui seront branchés dessus. Et là, ce système ne fonctionne que par SMS. C'est-à-dire que tu as ton téléphone, tu as un numéro de téléphone, comme le tien ou le mien associé. Elle a un numéro de téléphone. Elle a un numéro de téléphone, cette multiprise. Elle a de la conversation ? Ah ben oui, écoute, on s'échange des messages d'amour. C'est terrifiant. Et donc, le principe, c'est le fait de pouvoir télécommander certains produits électriques que tu as à la maison. D'accord. Comment ça marche ? Très simple. Tu le branches, d'accord, sur ta prise de courant. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Tu as vu, tu as deux prises. Il y en a une qui est cerclée orange et l'autre pas. Celle qui est cerclée orange, ça veut dire que… Celle-là, c'est orange, l'autre, c'est SFR. Bouygues a essayé de se mettre là, mais ils ne sont pas arrivés, en fait. Et celle-là, en fait, celle qui est cerclée orange, ça veut dire que c'est celle que tu vas pouvoir piloter à distance. L'autre, en fait, n'est simplement une prise toute bête. D'accord. Voilà, qui ne sert, enfin, sur laquelle tu peux brancher autre chose. Ok. Donc, tu branches ça là-dessus. D'accord ? À partir de ce moment-là, avec ton téléphone portable, tu vas envoyer un SMS tout simplement en écrivant « Hello » au numéro de téléphone de ce service. Tu l'auras préalablement allumé. Il y a un petit bouton juste derrière. Et en envoyant « Hello », ça va véritablement allumer le système. Ah, c'est l'interrupteur, en fait. C'est l'interrupteur. Premier exemple, tu as un chauffage d'appoint. Oui. Il fait froid l'hiver. Ouh là là, t'as vu, en ce moment, il fait très froid. Surtout dans ce studio. Surtout, regardez. Et donc, par exemple, une heure avant d'arriver, tu dis « Tiens, je vais bientôt arriver à la maison », tu envoies un petit message sur ton téléphone portable. Et comme le chauffage est branché sur cette prise de courant, ça va le mettre en route. Il faut avoir un chauffage que tu branches sur ta prise de courant. C'est là où il y a le problème. C'est qu'on se dit « Qu'est-ce qu'on peut brancher là-dessus qui pourrait servir, enfin, qu'on pourrait allumer à distance ? » Voilà, exactement. Les chauffages électriques, ils sont déjà fixés. Autre exemple que nous donne Orange, par exemple, c'est le fer à repasser. Mais tu repasses, je sais que tu repasses régulièrement chez toi, avant de partir au travail. Et tu te dis « Oh, t'es dans ta voiture, est-ce que j'ai pas laissé le fer à repasser allumé ? » Ouais. Et ça sert juste à ça, on-off ? Alors, on-off, tu peux aussi connaître la consommation électrique de tous les appareils qui transitent par cette prise téléphonique. Ah, c'est pareil. Électrique, plus précisément. Par exemple, tu branches ça à côté de ton salon et tu as ta box internet, ta console de jeu, ta télé, etc. Tu branches tout. En fait, tu branches une multiprise normale sur cette prise cerclée d'orange. D'accord ? Et tu vas pouvoir connaître toutes les 24 heures l'électricité que tu as consommée sur cette prise. Alors, ça va t'afficher les kilowatts, etc. C'est intéressant, c'est une vraie tendance. C'est une vraie tendance. Alors attention, c'est pas terminé. Il y a un autre service proposé dans ce boîtier. C'est cette petite télécommande. Et ça, c'est assez malin. Cette petite télécommande, à l'intérieur, il y a une pile, un peu d'électronique. Tu vas l'appairer, là encore, avec cette boîte-là, de manière très très simple. Il suffit d'appuyer sur un petit bouton qu'il y a là, juste derrière. D'accord ? Et tu vas associer un prénom à cette télécommande. Par exemple, Jérôme. Jérôme l'appelé. L'avantage, c'est que, admettons, tu donnes ça à ton enfant, à ta fille ou à ton fils. Il part à l'école avec, puisqu'il a ses clés accrochées, etc. Donc, il s'en va, il va à l'école. Il revient le soir. D'accord ? Dès qu'il va rentrer à la maison. Je vois où tu reviens. En fait, le petit porte-clés va discuter avec le boîtier. Et à ce moment-là, toi, tu te dis, tiens, voilà, il est 6 heures du soir. Est-ce que ma fille ou mon fils est rentré à la maison ? Tu tapes simplement le prénom, ou plutôt, plus précisément, qui ? Q-U-I. Et là, tu reçois un SMS en te disant, effectivement, le porte-clés est à distance, en tout cas, est à proximité de ce petit boîtier. Alors, j'ai testé. Ça marche quand même dans un espace assez grand. Par exemple, dans un appartement, même si tu as de l'autre côté. Il va détecter, en fait, le petit porte-clés. Et tu peux appairer jusqu'à cette porte-clés. C'est un peu gros, quand même. Voilà, ça s'appelle MyPlug. C'est un peu gros, oui. Bon, tu peux le mettre derrière un meuble ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu costaud. Et tu sais pourquoi c'est costaud ? Parce que s'il n'y a plus de courant, il va te le dire. Parce qu'il y a une batterie à l'intérieur qui va dire, attention, il n'y a plus de courant. Et alors, je me suis amusé à le débrancher. Toutes les demi-heures, tu reçois un SMS en te disant, attention, je n'ai plus de courant. Là, tu deviens fou, tu le jettes. Et là, tu jettes ton téléphone et le système. En tout cas, vous le voyez, c'est intéressant parce que ça, ou encore le système dont on parlait hier aussi de surveillance pour la maison, c'est vraiment, ça y est, on est dans l'ère des objets connectés où on dialogue pour l'instant uniquement par SMS. Mais c'est un début avec ces appareils. Mais ce qui est amusant, c'est que là, on n'en est vraiment qu'au début. Mais je suis persuadé que dans 10 ans, les maisons seront construites avec des systèmes partout comme ça, dans toutes les pièces. Ça, on dit ça depuis 20 ans. Oui, mais là, franchement, sincèrement, là, c'est vraiment plug and play. Ça marche très, très bien. On sent que les prix, en plus, le coût de tous ces systèmes électroniques est en train de baisser. Et on fait le pari dans quelques années. Ça sera partout. Voilà. Espérons. On se retrouve demain sur la chaîne Techno. Salut à tous, à demain. Salut à tous et bonnes vacances si vous êtes en vacances.